Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne vous propose d'informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment finetune ChatGPT de OpenAI. Alors, finetune ou finetuning, qu'est-ce que c'est ? C'est la méthode qui permet d'apprendre à ChatGPT. Donc, en fait, vous apprenez quelque chose à ChatGPT de OpenAI afin de le spécialiser dans un domaine ou avec les données que vous lui fournissez. Commençons. Avant de commencer, commencez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela est très important pour la faire vivre. Je compte sur vous. Alors, il y a un moment où il me faudra une clé API, la clé API de ChatGPT. Alors, pour la revoir, vous allez sur platform.openai.com. Au revoir, vous allez sur Personnel, View API Keys. Et là, vous avez vos clés API. Si vous n'en avez pas, cliquez sur Create New Secret Key et vous en créez une. Je suis sûr de noter ça quelque part, on en aura besoin plus tard. Donc, on va faire du fine-tuning de GPT 3.5 Turbo. GPT 3.5 Turbo, c'est ChatGPT de OpenAI. Alors, pas d'inquiétude, je vous mettrai le lien de cet article de blog en description. Alors, ici, OpenAI nous explique comment faire du fine-tuning en quatre étapes. Alors, la première étape, préparer les données. La deuxième, les envoyer. La troisième, créer un travail de fine-tuning. Et la quatrième, utiliser ce modèle qu'on aura fine-tuné. Alors, voici ce qu'on va faire quand on prépare les données. On prend les données et on les met sous cette forme dans un fichier JSONL. Alors, pas d'inquiétude, on va tout faire ensemble. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer exactement ce qu'on va faire. Pour cela, on va aller sur le Playground de OpenAI. Alors, si vous regardez bien, c'est la même configuration ici. Et ici, on a le rôle, le système. Donc, c'est là ce qu'on attend du système, donc, du ChatGPT. Ensuite, on a le rôle, donc, User. Ici, c'est User. Et ici, on a l'assistant. Et donc, l'assistant. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, donc, le système, comme j'ai dit, chez ChatGPT ? User, c'est votre question. Donc, c'est vous. L'assistant, c'est la réponse. Et là, on peut simuler tout ça. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est envoyer des données à ChatGPT pour lui expliquer qu'on veut qu'à chaque fois qu'on lui pose la question « Est-ce que tu parles une certaine langue ? » Il répond « Oui » dans la langue en question. Par exemple, si je lui pose la question « Est-ce que tu parles allemand ? » Il me dira « Oui » en allemand. OK ? Alors, voici le prompt, l'instruction que je vais donner au système. Donc, ça là, c'est ce que je vais mettre ici, dans le contenu du rôle du système. D'accord ? Et en user, je vais mettre « Do you speak French ? » Et l'assistant me répond « Oui ». D'accord ? Ensuite, je lui pose la question « Do you speak Spanish ? » Est-ce que tu parles en espagnol ? Et la réponse est « Si ». Et je vais en mettre plusieurs. Alors, au minimum, il faut en mettre 10. D'accord ? C'est le minimum de données d'instruction que vous devez envoyer. OK. Donc, regardez. Allez, je continue à remplir. Donc, de respect que « Est-ce que tu parles allemand ? » J'ai dit « Oui » en allemand, portugais, russe, japonais, arabique, grecque, vietnamiens, thaïlandais, enfin, beaucoup de langues. J'en ai fait au moins 10. Et, donc, c'est ce qu'on va faire, en fait, pour notre fine-tuning. On va faire ça, ici, d'accord ? Mais en code. Donc, j'envoie. Submit. Donc, c'est fait. Et donc, maintenant, je vais lui poser une question. « Do you speak ? Est-ce que tu parles coréen ? » D'accord ? On remarquera que je n'avais pas fait ça avant. D'accord ? Je n'ai jamais demandé « Est-ce que tu parles coréen ? » Et, normalement, si le fine-tuning s'est bien passé, il va nous dire « Oui » en coréen. Et voilà. Il nous parle coréen. Donc, si on va sur Google Traduction, coréen détecté, ça veut dire « Oui ». D'accord ? Donc, c'est exactement ça. Et ce qu'on veut faire, maintenant, c'est faire tout ça par code. Alors, j'ai beaucoup simplifié la chose, parce que c'est l'objectif de ce tuto pour vous montrer la méthode. Mais là, comme ça, vous savez ce que l'on va faire. On peut fermer ça. On retourne sur cet article de blog. Et la première étape, c'est préparer les données. Faire ce format. Alors, on est sur Visual Studio Code. VS Code. Et j'ai créé un dossier appelé « ChatJPT ». C'est dans ce dossier que l'on va faire le fine-tuning. Alors, on va créer un dossier qu'on va appeler « Data ». Point « JSON ». L. N'oubliez pas le L. Et ce que l'on va faire. On va refaire ça. On va créer des données avec ce format-là. Donc, tout ce que l'on va faire, c'est remplir les informations ici. que l'ensuite, on enverra à ChatJPT. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est changer le contenu pour le système. Donc, j'ai mis la même chose que tout à l'heure. Qu'en fait, en gros, il doit répondre par « Oui » dans la langue qui correspond. Alors ça, ça ne changera jamais. D'accord ? On mettra ça tout le temps. Donc, ensuite, on lui pose la question « Do you speak French ? » Et la réponse doit être « Oui ». Donc, en français. Ensuite, on prend ça. Et en bas. Et on change. Donc, « Do you speak Spanish ? » Oui. Ou je devrais dire « Si ». « Do you speak German ? » « Ja ». Et ainsi de suite. N'oubliez pas. Il en faut en faire au moins 10. Très bien. J'ai fini la préparation des données. Alors, j'ai tout mis sur la même ligne. Mais c'est la même chose. D'accord ? On a ici le rôle. L'utilisateur, pardon, système. L'utilisateur user. Donc, ma question. Et assistant, la réponse. J'ai mis « Oui », « Si », « Ja ». Enfin, j'ai tout mis sur la même ligne. Comme ça, vous pouvez voir combien j'en ai fait. J'en ai fait 11 au total. Donc, on a fini avec la première étape. Maintenant, on va faire la deuxième étape. D'accord ? On va ouvrir notre terminal. On va faire tout ça. On est sur mon terminal. Donc, pour rappel, le terminal, c'est une application qui permet d'envoyer des commandes à votre ordinateur. Et là, je suis dans mon bureau. D'accord ? Et donc, ce qu'il faut faire, la première chose à faire, c'est d'être sûr d'être dans le dossier où vous avez mis vos données. Alors, moi, ça s'appelle « ChatGPT ». Vous savez, ces données-là. D'accord ? Avec le fichier « Data.jsonL ». Alors, ce que l'on va faire, c'est utiliser ces instructions-là. Donc, en passant, c'est des instructions en curl. Alors, je vais les mettre là. Il ne faut pas les mettre là. Mais vu que... Comment on appelle ça ? C'est beaucoup plus clair. Donc, je vais mettre ma clé « API » ici. La voici. Ensuite, ici, je vais mettre le nom de mon fichier. Donc, mon fichier, c'est « Data.jsonL ». Ensuite, je prends ça. Je copie. Alors, c'est quoi ? Je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler « Help ». On s'en moque. Je vais mettre ça là-dedans. Ça, je vais l'effacer. Et voilà. Comme ça, on aura ça ici. Oups, regardez. J'ai fait une faute. Il n'y a pas de « P » à « Data ». Voilà. Très bien. Donc, ensuite, je copie. Je retourne sur mon terminal. Et je le colle ici. Alors, pour rappel, les mêmes instructions qu'ici. Sauf que là, j'ai remplacé par ma clé « API ». Et là, mon dossier. J'envoie. Très bien. Alors, là, maintenant, il nous renvoie des informations. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cet ID. OK ? Alors, maintenant, on a envoyé nos infos, notre dossier, enfin, notre fichier, je devrais dire, nos données. Maintenant, on va passer à l'étape 3. Donc, je prends ça. Je reviens là. Et donc, ce qu'ils nous disent, il nous faut une clé « API ». Donc, on va reprendre la même. Ensuite, là, il nous faut « training file ID ». Et donc, c'est ça qu'il nous faut. D'accord ? C'est ça, notre file ID. Donc, prenez-le. Donc, c'est « file » le trait du milieu FDII. Hop. Je le mets là. Et ensuite, je copie tout ça. Je retourne sur mon terminal. et j'envoie. Bien. Maintenant, il vous faut être patient pour recevoir ce mail. Donc, ça peut aller jusqu'à une heure. En fait, ça dépend du trafic, du nombre de personnes qui font des requêtes à OpenAI. Et aussi, bien sûr, de la taille des données. Et donc, une fois cela fait, vous avez ce mail avec deux options. Le premier, c'est d'utiliser le playground. Alors, le playground, c'est ce qu'on a vu au départ. Ici, vous pouvez utiliser le modèle que vous avez configuré. Ou bien, vous pouvez utiliser des commandes. Donc, étape 4. Ça. Alors, ici, vous mettez votre API. Et là, ici, vous mettez votre modèle qui est dans le mail. Ici. Vous savez, le nouveau modèle. Donc, voilà. Et donc, on va tester le playground. Je lui pose la question Do you speak French? Est-ce que tu parles français? Il est censé, si le fine-tune a bien fonctionné, nous répondre oui en français. Oui, je parle français. Et donc, alors que normalement, il nous répondrait Yes, I speak French en anglais. Là, il le fait en français. Alors, vous les plus sceptiques d'entre vous, je vais ouvrir le chat GPT et je vais lui poser la question Do you speak French? Pour voir s'il va... Oui, il parle français, mais il me donne la réponse en anglais. je n'ai même pas eu besoin du prompt system. D'accord? Alors, si je vais sur le chat GPT, je mets le prompt system, qu'après, je lui dis Do you par exemple, speak German? Il va me répondre oui, il parle allemand. En allemand. D'accord? Je n'ai pas eu besoin en fait de ça en fait. Je n'ai pas eu besoin de le mettre. C'est vraiment une très très bonne chose. Donc, c'est grâce au fine tuning. Alors, c'est vraiment un petit exemple. On peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mais mon objectif, c'était vraiment juste de vous montrer la méthode. De toute façon, si vous venez sur le playground, vous pouvez retrouver vos modèles ici. D'accord? Donc, vos modèles fine tune. Et voilà! Cette vidéo touche à sa fin. Peu que vous avez apprécié. Si vous avez des questions de sceller, en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.